Bonjour à tous, bienvenue au deuxième journée réalité organisée par l'association Fiji. Fiji est une association au service du bien commun de l'industrie immobilière tournée vers l'ensemble des décideurs, quel que soit le secteur d'activité au sein de l'immobilier. Fiji a développé un certain nombre de formats et de standards qui aident l'industrie à s'organiser en termes de données. J'ai le plaisir aujourd'hui pour ces journées réalité ou Real IT d'accueillir comme présidente d'honneur de cette journée Meka Brunel, administratrice et directrice générale de Gessina, qui nous fait l'honneur d'ouvrir cette journée et avec lequel je vais m'entretenir pendant quelques minutes autour des problématiques de la donnée immobilière et de la digitalisation de notre industrie. Meka, bonjour. Bonjour. Je voulais commencer par te poser quelques questions autour de la donnée immobilière et la façon dont tu as vu les choses évoluer ces dernières années, à la fois au sein de Gessina et plus généralement à travers tes autres expériences. Comment la donnée est devenue un élément crucial dans la prise de décision ? Bonjour et merci de cette invitation. C'est assez intéressant de voir la progression de l'importance de la donnée d'une manière générale dans toutes les industries, y compris dans une industrie aussi traditionnelle que la nôtre. L'idée de rassembler ces données ne date pas d'hier. Laurent, ensemble, on a essayé de travailler pour avoir, notamment avec IPD, etc., MSCI aujourd'hui, pour avoir ces données qui seraient rassemblées et pour pouvoir donner un référentiel de partage et de référencement pour pouvoir valoriser et évaluer nos données intérieures, la mesure de nos performances, la manière dont on faisait notre travail. Et permettre un peu d'objectiver ce que nous faisions et sortir du côté un peu personnel, la manière dont on appréciait les choses pour parler de données objectives. Cependant, ceci a pris de plus en plus d'importance. Depuis le temps que je suis dans ce métier, ce n'est toujours pas fini, on a un vrai sujet de fond de savoir quel est le nombre de mètres carrés que nous avons par immeuble. Selon la police ou les manifestants, nous n'avons jamais les mêmes chiffres et les définitions ne sont toujours pas réelles. Donc ça montre bien qu'on a encore besoin de travailler. Mais pourquoi les données deviennent importantes ? Tout simplement parce qu'avec l'informatisation, nous ne parlons pas encore de digitalisation, nous ne venons pas encore là. Eh bien, nous traitons énormément de données diverses, des loyers, des charges, des données de consommation d'énergie, consommation d'impact carbone, etc. Et tout cela devient complexe et les algorithmes deviennent de plus en plus complexes. et nous avons besoin d'avoir une vision globale et holistique pour pouvoir les traiter. Et donc, les systèmes IT, informatiques, nous permettent de brasser un grand nombre de données, même si dans l'immobilier, ça reste quand même modeste par rapport à d'autres métiers. Par exemple, la grande distribution, évidemment, ils traitent bien plus de données que nous. Et ça nous permet de pouvoir mieux les classer, trouver les algorithmes et se poser la question, pourquoi ces données et comment il faut les traiter ? Et de plus en plus, les outils, devenant de plus en plus accessibles, de plus en plus rapides, de plus en plus smarts, eh bien, nous pouvons les exploiter. Et sur une échelle, par exemple, de 0 à 100, tu verrais notre industrie, et tu as pris la référence avec les autres industries, comment, par rapport sur cette thématique des données ? C'est vrai que, comme tu le disais, on manipule probablement moins d'objets que la grande distribution ou beaucoup d'industries, mais par contre des objets extrêmement complexes et donc qui nécessitent énormément de données. Alors, comment tu nous vois par rapport au reste ? C'est très compliqué parce que je n'ai pas forcément toutes les données par rapport à tous les éléments de comparaison. disons qu'on ne doit pas être à zéro, mais on doit être à 30% d'avancement parce que nous n'avons pas encore cette prise de conscience de l'importance de traitement et de compréhension de ces données. Probablement, cette prise de conscience est en train de venir avec l'importance de l'impact environnemental et de la notion d'impact et d'ISJ dans nos métiers et la manière dont il faudra les mesurer. C'est-à-dire qu'on ne mesurera pas simplement des données financières, des données comptables, mais aussi des données extra-financières qui auront d'autres implications et d'autres implications de référencement que la simple donnée financière. Donc, l'intégration de l'ensemble de ces données nous amènera à être beaucoup plus proactifs dans ces métiers-là. Et justement, tu as parlé des données financières versus extra-financières. Moi, je le qualifiais données métiers versus données peut-être plus différentes. Je le vois bien avec tous les capteurs maintenant qu'il y a dans les immeubles. On arrive à savoir combien il y a d'utilisateurs à tel moment dans un immeuble. On sait quelle température y fait. On sait plein de choses. Comment tu vois l'évolution de ces données un peu hors données pures, corps métiers ? Et est-ce que tu commences à les valoriser, à les exploiter dans une société comme Gessina ? De plus en plus. Nous sommes dans une industrie qui est la deuxième industrie la plus polluante. Nous avons une responsabilité. C'est fini le temps où on attendait les mesures du gouvernement, les obligations de fer. On voit bien que ça devient quelque chose de très important. À partir du 1er janvier prochain, nous avons l'obligation de mesurer dans nos reportings annuels l'impact extra-financière du carbone, de la manière dont nos immeubles consomment de l'énergie, surtout sur l'énergie. On est obligé de le faire. Donc, c'est quelque chose qui s'impose à nous. N'ayant pas les outils pour les mesurer, nous ne ferons qu'un travail de pifomètre plus ou moins bien réglé. Et ça n'aura pas de sens parce que le problème, ce n'est plus la simple communication. Nous ne sommes plus dans la publicité. Nous devons être dans l'action. Et cette action est très importante. La Terre n'est qu'un seul pays. Nous n'avons plus le droit de considérer que nos actions sont uniquement faites pour s'autocongratuler ou être en silo ou dire, on a eu sur nos étagères tel ou tel prix de « gentil ceci » ou « gentil cela ». Nous devons réellement considérer que toutes ces données-là composent une seule et même structure. Et puis là, en tant que citoyens, et nos utilisateurs sont des citoyens, chacun d'entre nous, nous sommes des citoyens, l'importance du traitement de ces données devient plus importante. D'où la nécessité d'avoir des capteurs. Mais là encore, il faut sortir du gadget pour aller vers l'analyse réelle du donné, le bénéfice pour l'utilisateur, l'éducation que cela va entraîner et la manière dont on va l'implémenter. D'ailleurs, en ce sens, la discussion pour ou contre la 5G ne se pose pas. Certes, il faudra, il y a eu une convention citoyenne, donc donnons la chance à ce moratoire pour que les données soient analysées. Mais in fine, nous en avons besoin pour ces sujets environnementaux. Le problème, ce n'est pas d'avoir la 5G pour regarder des séries sur Netflix. Le problème, c'est pour savoir comment nous allons améliorer notre impact environnemental, qui va entraîner un impact social extrêmement fort dans la période qui vient. Au fond, nos performances financières ne suffisent plus. Il nous faut nos performances à impact. Et pour pouvoir faire ça, nous avons besoin d'outils et nous avons besoin de sources d'analyse de cela. La 5G y contribue d'une certaine manière, mais on doit aussi y réfléchir en low-tech et pas en high-tech, donc de pouvoir l'analyser avec le moins de consommation d'énergie. Alors, tu fais référence effectivement à un certain nombre de réglementations qui sont plutôt tournées vers les sociétés foncières cotées aujourd'hui. Et justement, je m'interroge sur, est-ce que tu vois des différences entre, tu es maintenant chairwoman en plus de l'EPRA, donc tu représentes l'univers à l'échelle européenne des sociétés foncières cotées. Est-ce que tu vois des différences au sein de l'industrie entre les différents types de professionnels et au-delà de l'industrie, entre les différents pays ? Est-ce que tu vois des pays plus en avance que d'autres et des segments de l'industrie plus en avance que d'autres ? Alors, d'une manière générale, il y a une prise de conscience et nous n'avons pas encore, alors évidemment, nous avons des labels divers et variés, Jean-Glouisby et autres, mais il n'y a pas réellement de label qui regarde tout l'impact de façon holistique et intégrée. Et d'ailleurs, je forme le vœu que nous ayons une seule note. Nous avons une seule notation de S&P, il faut avoir une seule note qui comprendrait tout ça de façon inclusive et pas exclusive. La difficulté que nous avons, et justement, c'est quelque chose sur lequel l'EPRA travaille beaucoup, il faut qu'on continue à travailler, c'est que nous avons des réglementations par pays. Or, on sait depuis Tchernobyl que les douaniers n'arrêtent pas les nuages et qu'il ne peut pas y avoir des traitements différenciés par pays. Il faudra qu'on ait une vision, j'allais dire mondiale, et en tout cas, commençons par le niveau européen, pour pouvoir comparer des pommes et des pommes. Au fond, l'eurozone nous a permis de sortir, avec toutes les difficultés de l'euro, de ces histoires de dévaluation, réévaluation, etc., qui étaient des casse-têtes quand j'étais jeune, quand on investissait d'un pays à l'autre. Eh bien, aujourd'hui, il faut aussi qu'on ait cette espèce d'identité. Le Green Deal européen est un bon pas pour ça, mais ce n'est pas simplement de la monnaie qu'il faudra investir, c'est aussi de la réglementation unifiée et référencement, disons, qui permettrait de comparer des choses comparables et que pour chacun d'entre nous, nous permettre d'avancer de la même manière, dans la même direction et savoir ce qu'il convient de faire. Il y a énormément de choses à faire. Encore une fois, nous avons une responsabilité importante à conduire ces changements-là. Pour pouvoir les conduire, on doit avoir des outils. Tant qu'on ne mesure pas, on ne sait pas mettre les remèdes en face. Quand on avait commencé IPD, je me souviens, notre slogan, c'était « What you cannot measure, you cannot manage ». Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Je voulais juste changer un tout petit peu de sujet et au-delà de la donnée, s'il n'y a pas les outils pour en faire quelque chose, finalement, il n'y a pas grand-chose. Et donc, il y a énormément d'initiatives aujourd'hui. Alors, il y avait déjà des outils en place, on pourra peut-être en reparler, mais il y a énormément d'initiatives autour de la PropTech. Comment tu vois ces évolutions-là et comment tu y participes ? Alors, ce sont des évolutions qui sont très intéressantes. D'ailleurs, chaque époque a ses start-up ou jeunes pousses, comme on le disait dans le temps, qui apportent des idées nouvelles et c'est très bien de continuer à gérer ces initiatives. Simplement, il faudrait quand même mettre de l'ordre là-dedans parce que la PropTech s'adresse à tout le spectre très, très large de la manière dont on fait les choses. Nous faisons d'ailleurs énormément, enfin, énormément, nous faisons, nous avons des actions, alors que nous sommes une société traditionnelle de gestionnaires d'immeubles. Eh bien, nous avons changé énormément de choses chez nous. Tu peux nous en parler, de quelques expériences ? Absolument. D'abord, en matière de PropTech, moi, quand je suis arrivé à la tête de Gécina, eh bien, avant, j'étais intéressée par cela. Et beaucoup de gens venaient nous voir en disant, ah, ça serait bien que vous investissiez dans ce domaine-là parce que nous avons une bonne idée ici, puis une bonne idée là, etc. Et à un moment donné, on se disait, nous n'avons pas la connaissance. Donc, c'est pour ça que nous avons investi dans le fonds Fifth Wall, dans le deuxième fonds Fifth Wall américain, de Los Angeles, Silicon Valley, pour qu'ils viennent non seulement, Fifth Wall n'est pas simplement un fonds discrétionnaire qui décide d'investir sur telle ou telle chose. C'était bien d'avoir un rendement. C'est très bien d'avoir la discipline d'un fonds d'investissement. Mais aussi, ils ont un côté extrêmement éducatif. Ils nous accompagnent pour nous expliquer dans chacun des domaines quels sont les critères qu'on doit regarder, comment on amène nos collaborateurs à avoir le bon niveau de compréhension, ainsi que le conseil d'administration. C'est très important d'éduquer les gens. On ne peut pas demander de prendre les bonnes décisions si on ne sait pas de quoi on parle. Vraiment, c'est important d'avoir cette phase éducative. Et à côté de ça, nous avons pris des initiatives. Nous avons mis en place des plateformes. Par exemple, aujourd'hui, avec les brokers dans le domaine, les commercialisateurs dans le domaine de la commercialisation, nous avons mis en place notre propre plateforme d'échange, ce qui fait qu'ils nous déversent soit leurs données sur nos immeubles, soit ils peuvent venir saisir leurs propres intentions sur notre plateforme et on sait ce qui se passe sur nos immeubles. Et on peut aussi faire un reporting dans l'autre sens. Nous faisons ça dans beaucoup de domaines. Nous avons mis un CRM en place. On ne connaissait pas nos utilisateurs finaux. Et pendant des années, on me disait, non, mais dans l'immobilier, on ne peut pas connaître l'utilisateur final. Finalement, on a mis un CRM qui nous aide énormément à comprendre quels sont les besoins et à être beaucoup plus rapide en intervention. Tout n'est pas parfait parce qu'il y a des hommes et des femmes derrière. Mais néanmoins, avoir l'outil nous permet d'avancer dans ces domaines-là. Nous irons plus loin dans ce domaine-là en matière d'innovation. Moi, j'ai souhaité avoir chez Gécina pas la communication et la RSE sous la même bannière parce que ça voudrait dire que la RSE est un outil de communication ou inversement. mais avoir deux directions séparées. Et la RSE chez nous, Sabine Desnaux qui dirige cette équipe, est aussi directrice de R&D et d'innovation. Et nous allons lancer des programmes de recherche, notamment pour des immeubles agnostiques en énergie parce que le vrai sujet, c'est le sujet de gilet jaunisation. Nous avons aujourd'hui, notre appréciation de nos immeubles dépend de type d'énergie. L'énergie primaire qui est fournie. Et finalement, on pourrait être la Tesla de l'immobilier et qu'on ait des immeubles très performants indépendamment de type d'énergie. Et les énergies, donc, à devenir renouvelables et pertinentes et performantes. Et donc, nous lançons avec la CSTB la semaine prochaine les prémices d'un programme de recherche dans ce domaine-là pour commencer à réfléchir comment peut-on avoir des immeubles agnostiques au type d'énergie, mais extrêmement performants et travailler là-dessus en termes de design. Nous avons lancé la marque You First. You First, c'est une marque relationnelle vis-à-vis de nos clients. Mais c'est surtout, qu'est-ce que c'est qu'une marque ? C'est bien entendu la couleur, ce que l'on veut, des valeurs. Et ce n'est pas simplement, tu auras point et tu ne voleras pas. Mais c'est aussi des standards et des massifications. Donc, nous sommes en train de lancer des plateformes d'achat et de définition de la manière dont on va concevoir nos immeubles pour standardiser. Et pour tout cela, on a besoin de digitaliser derrière. Donc, c'est une transformation d'un métier extrêmement traditionnel en n'oubliant pas que l'important, c'est le contact avec le client et le contact humain avec nos clients. Ce qui nous amène à notre raison d'être, qui est de faire partager des expériences humaines au cœur de nos lieux de vie durables. C'est intéressant ce que tu disais sur... Donc, il y a communication, il y a RSE, il y a innovation. Et la volonté a été de rapprocher innovation et RSE. Je trouve ça très intéressant. Est-ce que tu n'as pas l'impression que ça peut limiter l'innovation ? Ou à des thématiques... Au contraire, parce que c'est dans tous les domaines, l'innovation. Et la RSE est partout. Donc, au contraire, ça ouvre des portes. Et en plus, il y a la recherche et développement. C'est la première fois. Et je tenais à avoir R&D dans le titre de Sabine Desnaux. Parce que si on ne fait pas des recherches, si on ne travaille pas, il ne faut pas penser que nos métiers sont des métiers de rente. On envoie des quittances tous les mois, tous les trois mois. Au contraire, c'est un métier de transformation. Il faut qu'on continue à travailler dans ce domaine-là. Donc, au contraire, je pense que c'est très important de considérer qu'on doit travailler là-dessus. Par exemple, c'est avec Sabine. Et notre directeur financier, qui d'ailleurs sponsorise, n'est-ce pas, toute la partie carbone, nos directeurs opérationnels, sponsorisent chacun un des quatre piliers de RSE que nous avons, que ce soit biodiversité, bas carbone, économie circulaire, et le bien-être, ou plutôt le bien-vivre ensemble. Parce que le bien-être, ça ne fait pas, c'est plutôt le bien-vivre ensemble. Eh bien, sur le carbone, c'est Sabine qui, en étant innovant, justement, avec Nicolas, ont lancé notre fonds CARE, qui est au fond une taxe carbone interne. Au fond, dans tous nos théories d'immeubles, on rajoute une ligne taxe carbone, avec une valeur qu'on a donnée, peu importe, sur l'existant comme sur le développement. Et on regarde le montant que ça fait. Ça rentre dans le... À partir de 2021, ça va être obligatoire dans les objectifs de l'ensemble, la majorité de nos collaborateurs. Et on peut transformer ce montant de taxes au bout de 10 ans, parce qu'on le calcule sur 10 ans, comme un théorie immobilier détenteur long terme, eh bien, en innovation qui permet qu'on peut réduire l'impact carbone. Et donc, pour inciter les gens, c'est un, si j'ose dire, un bonus-malus. Et en même temps, ça permet d'éduquer. Mais là aussi, on se rend compte qu'on a besoin de data, parce que pour mesurer l'impact carbone d'un immeuble, ça devient compliqué. Donc, on prend des hypothèses, on travaille sur différents sujets. C'est comme ça qu'on a été distingué par le Carbon Disclosure Programme l'année dernière, comme parmi les 22 entreprises les plus vertueuses en matière de carbone en France. Mais il faut qu'on continue à travailler, à affiner, à améliorer les données pour pouvoir avancer. Au fond, il faut parler de big data, mais de smart data, pour pouvoir le mieux traiter ces sujets-là. Alors, cet aspect standardisation des données et de ces échanges, c'est la raison d'être de Fidji, qui a développé des standards, à la fois sur l'aspect plus données financières, mais aussi sur l'aspect gestion documentaire. Et je voulais avoir ton opinion sur, justement, cette notion d'échange des données entre les différentes parties prenantes au sein de notre chaîne de valeurs, que ce soit les experts, les property managers. Donc, comment tu vois cet échange de données entre nous ? J'ai bien compris maintenant comment ça fonctionne au sein de Gessina, mais comment tu vois cet échange de données avec les prestataires ? Est-ce que vous êtes bien organisé, bien outillé ? Où est-ce que tu vois les marges de progrès ? Nous sommes comme tout le monde, il y a des marges de progrès. À titre personnel, moi, je suis pour l'échange. Parce que si on veut avoir des données épidémiologiques, qu'est-ce que c'est les données épidémiologiques ? Ce sont des big data, des données importantes qu'on regarde et on positionne les gens. On dit, voilà, on est malade quand, par rapport à la courbe de gauche, on est plutôt à gauche ou plutôt à droite, ou on est un super champion quand on est plutôt à droite. Bref, c'est vraiment la théorie des grands nombres qui permet de se positionner, de s'améliorer, de prendre les mesures qu'il faut et de traiter les maladies. C'est ce que j'appelle les données épidémiologiques. Il faut échanger. Nous sommes tous curieux, les êtres humains, c'est dans l'ADN de l'humanité, de savoir ce qui se passe chez le voisin, mais quand il s'agit de partager, on n'est pas très partageur. Ça ne marche pas toujours dans les deux sens. Alors, là aussi, on a besoin de continuer à éduquer. Je me souviens d'IPD. Au début, on voulait bien que les autres donnent leurs données, mais on ne voulait surtout pas donner leurs données. Je me souviens d'IPD, ça n'a pas changé. Mais plus ça va, plus on a besoin de ça, plus on a besoin... C'est quand même marrant. Chacun d'entre nous expose sa vie sur Facebook, Instagram, je ne sais pas quoi, TikTok, tout un tas de choses que je ne connais pas personnellement. et on a du mal à partager des données factuelles, chiffrées, qui permettent d'avoir, à travers ces théories de grand nombre, des positionnements et des marges de progrès et d'amélioration. Il faut continuer dans ce sens-là. Il faut travailler là-dessus. Mais il faut aussi rassurer les gens. On ne va pas leur voler leurs données. Et il faut rassurer sur le partage de l'appartenance des données et la manière dont c'est traité. Donc c'est un vrai sujet de partage de valeurs. Il faut que ce partage de valeurs soit ressenti de la même manière de part et d'autre. Je pense qu'on évolue quand même assez rapidement maintenant sur ces thématiques-là. Pour conclure, peut-être, on a parlé de beaucoup de sujets, l'ESG au cœur de nos métiers maintenant. Je voulais savoir, avec la crise que l'on rencontre aujourd'hui, la Covid, etc., comment tu vois l'impact sur la digitalisation de nos métiers ? Il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment avec le working, etc. Comment tu vois ces choses évoluer ? Alors d'abord, les crises ne créent pas les tendances, elles les accélèrent. Celles-ci accélèrent des tendances que nous nous indiquons depuis déjà pas mal d'années. L'urbanisation autour des hubs de transport et de la mixité d'usages, qu'on appelle maintenant la ville du quart d'heure. La digitalisation. La digitalisation qui va d'ailleurs va avoir un impact sur les métiers. Ça va supprimer des métiers administratifs au bénéfice des métiers de service et des métiers à très haute valeur ajoutée. Donc revoir le mode de fonctionnement social de nos entreprises et puis bien sûr l'impact climatique. Cette crise accélère cette tendance. Ce n'est pas simplement des outils qu'il faut regarder, c'est tout l'accompagnement, l'accompagnement des personnes aussi pour évoluer différemment, la formation, continuer à y travailler. Nous avons beaucoup digitalisé ces dernières années. C'est marrant, pendant des années, on m'a dit, on ne peut pas accélérer la digitalisation, par exemple, de la compta fournisseur. J'ai encore des réticences d'ailleurs dans ce domaine-là. Puis comme on avait peur de toucher les factures, en très peu de temps, on a pu traiter une grande partie en disant, voilà, les factures, on va les recevoir par mail et on va les traiter de telle ou telle manière. Donc c'est vraiment une évolution, une révolution qu'on est en train de voir. Mais comme toujours, il ne faut pas en avoir peur. Et plus tôt on accompagne, et on accompagne justement les conséquences sociétales, les humains ont toujours peur de ce qu'ils ne connaissent pas. Parfois, le collectif doit aider à mieux comprendre, mieux accompagner. Et le sujet, ce n'est pas de travailler de la maison ou pas, mais d'avoir du travail de main ou pas. Donc il faut, on a une responsabilité collective, employeurs, employés, société, politique, tous, de pouvoir accompagner ce mouvement. Quant au travail de la maison, je suis personnellement, à titre personnel, définitivement contre. Il doit y avoir un lieu qui doit être préservé. Avoir passé deux mois en assignation à résidence à parler à des écrans, ne m'amène pas à changer d'avis, au contraire. Et un peu à ta famille. Et voilà. Oui, mais ça, la famille, on le fait toujours. Et d'ailleurs, on l'a fait beaucoup moins parce que c'était juste pour demander des nouvelles. Et ce n'est pas vraiment, c'était vraiment beaucoup de stress. Et puis on avait peur, on avait du stress, etc. Je pense qu'il faut valoriser le travail dans des tiers lieux, éviter les transhumances, ça c'est sûr, mais, et puis se poser la question de plus en plus, est-ce qu'il faut que je me déplace ou est-ce que je peux le faire aussi à distance ? Donc vraiment faire une analyse co-avantage en permanence. Mais en revanche, la maison doit être un lieu préservé où on pourrait avoir le temps de faire autre chose, ne serait-ce que de se déconnecter. Et je suis depuis toujours pour le droit à la déconnexion. Alors là, on ouvre un très vaste débat sur la manière de travailler, la manière de vivre. Évidemment, notre industrie immobilière est au cœur de tout ça puisqu'on propose aux utilisateurs des espaces pour les aider. Mais voilà un sujet très intéressant. Mais chez Gessina, nous avons aussi des logements qui étaient pleins à craquer et qui posaient aussi des problèmes de voisinage. Donc ça n'a pas été vraiment une... Simple à gérer. Simple à gérer. Et je voudrais saluer nos gardiens sur le terrain qui à la fois étaient de facto, eux, ils ne pouvaient pas travailler à distance. Donc il y a aussi cette question de non-équité entre différentes typologies de personnes et qui étaient sur le terrain et qui ont remarquablement traité ce sujet pendant cette période. Et vraiment, c'est important aussi de se rendre compte de l'importance de ces métiers sur le terrain, ceux qui doivent s'occuper des chantiers, de commercialisation, etc. Tous ceux qui ne peuvent pas être à distance et tous ceux qui n'ont pas les logements adaptés. Donc cette inéquité, il faudra aussi le traiter d'une certaine manière. Et l'importance du lien social. C'est important de se retrouver, c'est important d'avoir cette égalité de traitement. Je n'aime pas tellement le mot égalité puisqu'on ne n'est pas égaux, mais équité de traitement avec les mêmes tables, le même confort, le même environnement dans le travail. ça fait partie des obligations. Merci beaucoup pour avoir partagé avec nous. Merci pour cette invitation. C'était un plaisir. Et donc, c'était l'introduction de nos journées réalité qui se poursuivent par une série de tables rondes et d'ateliers qui seront diffusés tout au long de la semaine en ligne. et je vous conseille de les suivre attentivement. Je voulais dire un très grand merci aux sponsors de cet événement, Altus Group, Amok Conseil, Axway, Deepkey, Docuware, Aegid, Intent, Nextcity, Oracle, Exelience. Et un grand merci aux organisateurs, Éric Davie et Éric Bouvier, qui ont contribué au succès de ces journées. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501